Votre sujet 6, sur lequel ça fait trois semaines qu'on travaille, il est séparé en trois parties. Donc, les compagnies ont toujours un impôt de la partie 1 à payer, un impôt de la partie 4 à payer et peuvent récupérer un remboursement au titre de dividende. Il nous reste seulement à s'intéresser à l'impôt de la partie... Tout ce qu'il nous reste à traiter aujourd'hui, c'est l'impôt de la partie 4 qu'on n'a pas vu encore. La même information, mais présentée autrement. Donc, une compagnie paye un impôt de la partie 1, une compagnie paye un impôt de la partie 4 et est sujet à se faire rembourser une partie de ces impôts remboursables, tel qu'on l'a vu la semaine passée. On va aller voir l'impôt de la partie 4, c'est ce qu'il nous reste à voir. Ça en va à la page... 249 du volume, s'il vous plaît. Donc, je vous rappelle que les compagnies, je dis les compagnies, c'est un synonyme de société, je devrais dire les sociétés. Vous vous rappelez que les sociétés, elles ont trois types de revenus possibles. Soit du REEA, soit du revenu de placement total, ou soit des revenus de dividende provenant de SCI, de sociétés canadiennes. Il n'y a pas d'autres possibilités. La partie 1 impose le revenu d'entreprise, le revenu de placement. L'impôt de la partie 4 impose les revenus de dividende. Donc, c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qu'on avait laissé tomber jusqu'à présent. Comment ça se calcule, oui, l'impôt de la partie 4? Il y a deux modes de calcul, complètement différents. Ils ne sont pas très compliqués, on va aller les voir chacun. Mais quand une compagnie veut appliquer un impôt de la partie 4 sur des revenus de dividende qu'elle a reçus, il faut qu'elle applique soit le mode de calcul 1 ou 2. Puis, pour savoir quel mode de calcul appliquer, il faut déterminer si la compagnie qui nous a versé le dividende, on est rattaché à cette société-là ou pas. Donc, ça nous amène une nouvelle notion qu'on n'a pas encore connue, qui est la notion de société rattachée. À ne pas confondre avec des choses dont on a déjà parlé. Je vous rappelle que dans vos cours de fiscalité, vous avez déjà entendu parler de sociétés liées. Ça remontait à fiscalité 1. Puis, des sociétés liées, il y avait plusieurs impacts du fait qu'on ait des sociétés liées ou pas. Je vous rappelle qu'il y a deux semaines, on a parlé de sociétés associées. Liées, associées, rattachées, ce n'est pas la même affaire. Il y a deux semaines, on a parlé de sociétés associées. Il y avait cinq tests possibles pour rendre deux sociétés associées. L'effet de ça, je vous rappelle, c'est un partage obligatoire des rabais d'impôt. Le rabais d'impôt, 17 %, il faut se le partager dans un groupe de sociétés associées. Tout comme le crédit d'impôt, l'investissement, qui est à 35 %. Il y a un maximum de 3 millions de dépenses. Il faut se le partager dans un groupe de sociétés associées. Aujourd'hui, c'est une nouvelle définition. C'est les joies du droit fiscal. Donc, en droit, il y a beaucoup de définitions. On va s'intéresser aux sociétés rattachées ou pas. Et le seul enjeu derrière ça, c'est de bien appliquer l'impôt de la partie 4. Parce que tu appliques ton impôt de la partie 4 en fonction du calcul 1 ou du calcul 2, qui n'est pas du tout pareil. Donc, on va s'intéresser à la partie 4 en fonction du calcul 1 ou du calcul 1 ou du calcul 1. Allons voir c'est quoi des sociétés rattachées. Ce n'est pas trop compliqué. On a ça deux pages plus loin. Il y a deux tests qui rendent des sociétés rattachées. Donc, une société payeuse est rattachée à la société récipiendaire si elle est contrôlée par la société récipiendaire. Donc, on dit qu'une société payeuse est rattachée à la société récipiendaire si un ou deux est rencontrée. Donc, première possibilité, si on la contrôle. Donc, ici, on a un exemple. Je vais lire l'autre test après, puis je ferai des exemples. Donc, première façon de juger qu'on est rattaché à une société qui nous paye la dividende, c'est si on la contrôle. Et le deuxième test, c'est un ou l'autre. Le deuxième test, bien sûr, c'est si on ne la contrôle pas. On peut aussi être rattaché si la société récipiendaire détient à la fois plus de 10 % de tous les droits de vote en circulation émises par la société payeuse et plus de 10 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises par la société payeuse. Dans le jargon, ça, on dit détenir plus de 10 % des droits de vote et de la valeur marchande des actions. C'est ça qu'on vérifie avec ce deuxième test-là. Donc, si c'est une compagnie qui récipiendaire respecte ces conditions-là, on va aussi dire qu'elle est rattachée à la payeuse. Donc, regardez des petits exemples de ça, bien simples. Donc, ici, ma compagnie détient 60 % des actions d'une compagnie payeuse, l'autre 40 % appartient à je ne sais pas trop qui. La compagnie payeuse verse un dividende à ses actionnaires. Tous les actionnaires vont en recevoir. Moi, je suis la société récipiendaire ici. On fait le rapport d'impôt de cette compagnie-là. Puisqu'on a reçu un revenu de dividende, il faut appliquer l'impôt de la partie 4, ce qu'on est en train de faire. Oui, mais il y a deux modes de calcul, le mode de calcul 1 ou le mode de calcul 2. Lesquels tu vas utiliser? Oh, bonne question. Ça dépend. Il faut que je détermine si je suis rattaché à ma payeuse. Excellent. Vérifions. Est-ce que tu la contrôles, ta payeuse? Oui. Ici, avec 60 % des actions votantes, tu contrôles la société payeuse, donc tu y es rattaché. Donc, le mode de calcul, ça va être le mode de calcul numéro 1, je pense. 2. Ça n'a pas d'importance à ce stade-ci. Contrôler, ça veut juste dire détenir plus de 50 % des droits de vote. Deuxième organigramme. Vous voyez ici. Donc, cette fois-ci, j'ai 15 % des actions votantes. Quelqu'un d'autre a 85 %. Et il n'y a pas juste des actions votantes en circulation, il y a une autre catégorie d'actions qui sont des actions non votantes. Vous voyez la valeur marchande de chacune des actions. Moi ici, société récipiendaire, je reçois un dividende. Donc, je me dis qu'il faut que j'applique l'impôt de la partie 4. Parfait, mais il y a deux façons de le calculer. Un ou deux? Ça dépend, il faudrait que je détermine si je suis rattaché à ma payeuse de dividendes. Parfait, on va regarder ça. Premier test, est-ce que tu la contrôles? Non. Avec 15 %, tu ne contrôles rien. Là, un n'est pas rencontré. Deux. Deuxième test. Est-ce qu'on pourrait dire qu'à la fois, tu détiens 10 % de l'ensemble des droits de vote en circulation? Oui, j'en détiens 15 % des droits de vote. Et, en plus, tu détiens plus de 10 % de l'ensemble de la juste valeur marchande des actions en circulation. Allons vérifier. La juste valeur marchande de toutes les actions en circulation, c'est 1 000, 8 500, puis 1 500. Additionner tout ça, ça donne quelque chose comme 10 000. Moi, j'en ai ici 1 500. Donc, ça fait un ratio de 14 %. Donc, dans ce cas-ci, je détiens 15 % des actions votantes et 14 % de la juste valeur marchande de toutes les actions. Donc, encore une fois, je suis rattaché à la payeuse. Et ça va me dicter comment calculer mon impôt de la partie 4. Dernier exemple. Donc, vous voyez un petit peu, les chiffres ont changé. Les valeurs marchandes ont changé surtout. Donc, je vais vous rappeler le contexte. On reçoit un dividende. On veut appliquer l'impôt de la partie 4. On ne sait pas trop comment appliquer l'impôt de la partie 4. Calcule 1 ou calcule 2. Ça dépend. Est-ce que tu es rattaché à ta payeuse? Je vais regarder ça. Est-ce que je la contrôle? Non. Est-ce que tu détiens à la fois plus de 10 % des droits de vote et de la juste valeur marchande des actions en circulation? Pour les votes, oui. Pour la valeur marchande, au total, il y en a pour 8, 10, plus 20 presque. Il y a presque 40 000 de juste valeur marchande en circulation. Et moi, j'en détiens 2 000. Bien, ça, ça fait 7 %. Donc, ici, je détiens 20 % des droits de vote et 7 % de la juste valeur marchande de toutes les actions en circulation. Donc, je suis non rattaché à la société payeuse et mon impôt de la partie 4 va se calculer fort différemment. On va aller voir ça. Ça va pour la définition de société rattachée? Donc, si on s'en vient voir nos fameux calculs, peu importe, je vais juste les changer de numéro. Je vais commencer par ici. Donc, le premier mode de calcul de l'impôt de la partie 4, on l'applique sur les dividendes que l'on reçoit de sociétés non rattachées. C'est très facile. Tous les dividendes qui proviennent de sociétés non rattachées, donc des compagnies dans lesquelles on ne détient pas grand-chose. Vous avez vu les tests, là. Quand je suis non rattaché, là, je n'ai pas 10 % des votes et je n'ai pas 10 % de la valeur. Donc, je suis quand même assez minoritaire dans l'actionnariat. Dans ce cas-là, ton impôt de la partie 4, il est facile. C'est 38,33 %. Je vais vous le montrer pour notre petit cas Boaco avec lequel on travaille, l'étude de cas Boaco, depuis lesquelles les trois dernières semaines, on travaille. Je vous rappelle un petit peu l'organigramme de Boaco. Elle a des actions dans trois compagnies, Topo, Planaire et BEL. Évidemment, Boaco a reçu des dividendes de chacune des trois compagnies pour un total de 25 000. Je vous rappelle l'énoncé ici. Je peux vous le remonter. Dans l'année, BEL Canada a versé 6 000 en dividendes, Topo a versé 15 000 et Planaire a versé 4 000. Pour un total de 25 000. C'est ce que j'ai écrit dans l'organigramme. Je n'ai rien à inventer. Quand Boaco reçoit un dividende de chaque compagnie et qu'elle veut appliquer son impôt de la partie 4, il faut qu'elle se pose les mêmes questions qu'on vient de se poser. Boaco dit, est-ce que, donc, quand je reçois un dividende de Topo, est-ce que, comment j'applique mon impôt de la partie 4, calcul 1 ou calcul 2, ça dépend. Est-ce que tu es rattaché à Topo? Vérifions. 1. Est-ce qu'on contrôle Topo? Oui. Donc, Topo, c'est une société rattachée. On la contrôle. Planaire. Quand on reçoit un dividende de Planaire, on se pose la même question. Comment j'applique mon impôt de la partie 4, tatatatata. Est-ce que tu es rattaché à Planaire? Vérifions. Est-ce que je la contrôle? Non. Est-ce qu'on détient plus de 10 % de la juste valeur marchande et des droits de vote, même si je n'ai pas tout le détail sur la valeur marchande des actions, c'est sûr que non. Si j'ai 9 % des actions dans la compagnie et que la compagnie a une seule catégorie d'actions en circulation, ça veut dire que les votes et la valeur sont équitablement répartis sur chaque action. Donc, en détenant 9 % des actions, je détiens 9 % des votes et 9 % de la valeur marchande. Même si je ne la connais pas, la valeur marchande, c'est sûr que je détiens 9 %. Donc, je suis non rattaché à cette compagnie-là et je suis clairement non rattaché à Bell Canada. Je suis un actionnaire très, très minoritaire. Donc, on va aller calculer l'impôt de la partie 4 en commençant sur les dividendes reçus de Planaire et de Bell, qui est le mode de calcul que je viens de vous montrer avec un impôt fixe à 38,33 %. Donc, si on regarde l'impôt de la partie 4, pour notre compagnie, dans le fond, ici, je prends le 4 000 $ que j'ai reçu de Planaire et le 6 000 $ que j'ai reçu de Bell. C'est peut-être l'inverse, je ne me rappelle jamais. Ça fait un total de 10 000 $ fois un taux unique d'impôt de 38,33 %. Donc, pour ces deux dividendes-là, il va en coûter 3 833 $ d'impôt de la partie 4. Maintenant, comment calculer l'impôt de la partie 4 sur les autres dividendes, ceux qui proviennent de sociétés rattachées, des sociétés un petit peu plus proches, parce qu'on détient quand même plus d'actions dans ces compagnies-là. Quand on dit qu'on est rattaché, c'est ça que ça veut dire. Vous avez le calcul qui est présenté à l'écran. Puis, le calcul, on le retrouve aussi ici. Bon, je vais vous montrer un petit peu la logique de tout ça. Je vais vous expliquer comment le gouvernement a voulu concevoir l'impôt de la partie 4. Puis, vous allez vous comprendre que, vous allez mieux, ça va être plus facile d'expliquer le mode de calcul. Le gouvernement, il y a vraiment deux façons de penser différentes, dépendamment de qui provient le dividende. Je l'ai dit amplement. La première, quand le dividende provient de sociétés lointaines, dans lesquelles tu n'as presque pas d'action, moins de 10 %, quand c'est des sociétés non rattachées, OK, on l'impose à 38,33 %, comme on vient de le voir. Le mode de pensée est complètement différent dans l'autre cas. Quand une compagnie comme Topo verse un dividende à Boicot, puis qu'on est rattaché à cette compagnie-là, parce qu'on en détient un pourcentage quand même assez important des actions, pour le gouvernement, c'est 15 000, le dividende. Quand il voit Topo verser 15 000 à Boicot, savez-vous ce qu'il voit, le gouvernement? Il voit un groupe de société qui prend 15 000 $ dans sa poche de droite, puis qui se met dans sa poche de gauche. C'est juste de l'argent qui transite à l'intérieur d'un groupe de compagnies pas mal proche l'une de l'autre. Et pour cette raison-là, son but est tout à fait différent. Il ne veut pas récolter un nouvel impôt de la partie 4 à 38,33 % comme on vient de le faire sur les dividendes plus lointains de compagnies non rattachées. Le gouvernement dit, moi, quand Topo verse un dividende à Boicot, je m'en fous. Je ne veux pas récolter de nouvel impôt là-dessus, je veux être neutre. Plus précisément, ça veut dire quoi, je veux être neutre? Ça veut dire que je ne veux pas récolter de nouvel impôt de la partie 4, mais je ne voudrais pas non plus que cette opération-là me coûte quelque chose. Pourquoi je dis ça? Pourquoi le gouvernement, je le répète, pourquoi le gouvernement dit, moi, je vais être neutre dans cette opération-là quand Boicot verse 15 000 $ la dividende à Topo? Pardon, Topo à Boicot. Neutre veut dire, je ne veux pas récolter de nouvel impôt sur cette transaction-là, mais je ne veux pas qu'il m'en coûte non plus. C'est ça, être neutre. Je ne veux rien recevoir, rien payer en impôt. C'est le gouvernement qui parle. Pourquoi le gouvernement aurait quelque chose à payer quand Topo verse un dividende à Boicot? À quoi je fais référence? On en a parlé la semaine passée. Qu'est-ce que Topo est en train de faire en verser un dividende à ses actionnaires? Elle n'est pas en train de remplir la condition qu'on lui demande de remplir pour récupérer ses impôts remboursables. Ce n'est pas ça qu'on demande à une société qui veut récupérer ses impôts remboursables de verser un dividende à ses actionnaires. C'est pas mal ça que Topo est en train de faire. Donc, ça se peut qu'en verser un dividende, Topo demande au gouvernement de récupérer ses impôts remboursables. On appelle ça un remboursement au titre de dividende. Je ne sais pas, parce que Topo ne la connaît pas bien. Vous avez raison, ça fait trois semaines qu'on va rien que parler de Boicot. Topo, vous ne l'avez jamais vu. Venez avec moi, on va regarder Topo un petit peu. On va descendre dans le sous-sol. On ne s'intéresse pas souvent à Topo, on va juste regarder son rapport d'impôt un petit peu. Vite, vite. Topo, je vous annonce qu'elle a un compte d'impôts en main remboursable. Toutes les sociétés ont des comptes d'impôts en main remboursable. Topo aussi. Et à toutes les compagnies, on leur dit, si tu veux récupérer tes impôts remboursables, tu sais quel geste tu dois poser. Verse un dividende à tes actionnaires. C'est ce qu'elle fait, elle. Elle verse 18 750 en dividende à ses actionnaires. 15 000 qui s'en va à Boicot, puis 20 % qui s'en va aux autres actionnaires. C'est exactement ça qu'elle fait. Donc, elle dit au gouvernement, donne-moi mes impôts temporaires. Là, il y a tout un petit calcul, puis elle obtient 3 000. Boicot a reçu un remboursement d'impôts du gouvernement de 3 000 de ses impôts remboursables. Gardez ça en tête. Là, je sors du sous-sol. On ressort de Topo. Je reviens à ce que je vous disais. Le gouvernement veut être neutre dans cette opération-là. Il ne veut pas récolter de nouvelles impôts, mais il ne veut pas que ça lui en coûte non plus. Donc, si cette opération-là coûte au gouvernement 3 000 $ de la main droite qu'il doit remettre à Topo pour lui redonner ses impôts remboursables, qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement va aller chercher de la main gauche? 3 000 $. Pas un sous de plus, pas un sous de moins. Donc, l'impôt de la partie 4 totale qui va se payer par tous les actionnaires, ça va être 3 000 $. Parce que le but, c'est juste de redonner au gouvernement ce que le gouvernement a dû donner à Topo. Il y a deux personnes qui ont reçu des dividendes, Boicot et les autres. Il faut qu'ils se partagent la note parce qu'au total, il faut que ces compagnies-là payent 3 000. Ils vont se repartager au prorata du dividende qu'ils ont reçu. Comme Boicot a reçu 80 % des dividendes, Boicot va redonner 80 % du 3 000 $ au gouvernement. Les autres vont donner le 600 restant. Comme ça, le gouvernement atteint son objectif de neutralité, soit, je le répète, donner 3 000 $ à la payeuse et récupérer 3 000 $ chez les récipients d'or. Donc, regardez le calcul de l'impôt de la partie 4. Donc, si, regardez ici le calcul du remboursement. Mon crayon est où, ici? Donc, le calcul pour un dividende provenant d'une société rattachée, comme Boicot, c'est différent. C'est différent. Première question ici, là. Combien la société payeuse a reçu de remboursement de ses impôts remboursables? On appelle ça RTD. Dans mon cas, c'est 3 000. Bien, Boicot, tu vas assumer ta cote part du 3 000. Au dénominateur, c'est quoi les dividendes totales qui ont été versés par Topo? 18 750. Et au numérateur, toi, Boicot, tu as reçu combien sur le 18 750 total qui a été versé? 15. Donc, vous retrouvez ici votre ratio 80 %. Donc, pour Boicot, ça va lui coûter 2 400 piastres d'impôt de la partie 4 pour la raison que je viens de vous dire. 3 000 fois 80 %. Regardez ici. Donc, on a notre premier calcul qu'on vient de faire tout à l'heure d'impôt de la partie 4 sur les dividendes planaires et belles. Maintenant, le deuxième calcul, celui qui est plus sophistiqué, celui qui méritait plus d'explications, c'est celui qu'on vient de faire. Donc, pour ta compagnie rattachée, première question, qu'est-ce qu'elle a reçu comme RTD, cette compagnie rattachée-là? Topo. Et toi, Boicot, assume ta cote-part. Ton fameux 15 000 sur 18 750. Donc, ça donne un impôt de la partie 4 total si après les deux modes de calcul appliqués, nos trois dividendes ont été imposés et ça donne un total de 6 233. Et je vous rappelle que tout l'impôt de la partie 4 qu'une compagnie paye, comme Boicot ici qui paye 6 233, c'est remboursable au complet. Peu importe le montant d'impôt de la partie 4 que vous allez calculer à une compagnie, avec toutes les règles qu'on vient de discuter, peu importe le chiffre auquel vous allez arriver, oui, la compagnie va devoir faire un chèque de ce montant-là au gouvernement pour payer son impôt sur ses revenus de dividende, mais assurément que cet argent-là va y revenir au complet, parce que je vous rappelle que l'impôt de la partie 4 qui est payé s'en va au complet dans le compte d'impôt remboursable. pour Boicot. Des questions? Je vais vous en poser, moi, des questions, là-bas. Alors, revenons à notre idée ici. Je vais changer une donnée. OK, dans tout l'organigramme, là, juste pour qu'on discute, RTD reçu par topo, ça se pourrait-tu que ça donne zéro? Est-ce que ça se peut qu'une compagnie qui verse des dividendes ne récupère aucun impôt remboursable? Est-ce que c'est possible ou c'est impossible que ça arrive? Est-ce que toutes les compagnies ont un compte d'impôt remboursable bien rempli? Non. Vous allez remarquer, c'est quoi les sources de revenus qu'on impose pour une compagnie et qui lui génère de l'impôt remboursable? Rappelez-vous, c'est 26 et 2, pas 26 et 2, c'est 30,67 % de son revenu de placement total qui s'en va dans le compte d'impôt remboursable et c'est l'impôt de la partie 4 appliquée sur les revenus de dividendes. En d'autres mots, les compagnies qui ont de l'impôt remboursable, c'est les compagnies qui font du revenu de placement, carrément. Ce qui génère le compte d'impôt en main remboursable, c'est les activités de placement des compagnies, celles qui génèrent du revenu de placement total et celles qui génèrent des revenus de dividendes. Une compagnie qui ne fait que du revenu d'entreprise, ça existe dans la vie, ça, des compagnies qui font que du revenu d'entreprise, ils n'auront jamais d'impôt remboursable. Jamais. Ça ne vise que les compagnies qui font du revenu de placement. Donc, ça se peut, conclusion, je fais ma parenthèse, ça se peut très bien que Topo, si elle n'a aucune activité de placement, qu'elle ne fait que du revenu d'entreprise, son compte DMRTD, il est toujours vide. Elle n'a jamais d'impôt à récupérer. Il fait quand même bien qu'elle vise des dividendes à ses actionnaires à récupérer rien. Et si c'était ça qui arrivait, ça serait quoi l'impôt de la partie 4 de Boaco? Si on dit que le gouvernement va être neutre dans cette opération-là et que le gouvernement ne donne rien à Topo, de la main droite, il va aller chercher quoi de la main gauche? Rien. Donc, ça se peut qu'une compagnie ait un impôt de la partie 4 de zéro quand elle reçoit un dividende d'une société rattachée. Tout dépend du RTD qui a été donné à la société payeuse. Si le gouvernement n'a rien donné à la payeuse, il n'ira rien chercher chez les sociétés récipiendaires. D'ailleurs, votre calcul va donner zéro. Regardez votre calcul qu'on vient de voir ici. Le premier chiffre, c'est quoi le RTD de la payeuse? Mettez un zéro là. Mettez un zéro ici. Après ça, faites la fraction que vous voulez. Zéro fois n'importe quelle fraction, c'est sûr que ça va donner zéro. Ça peut arriver, ça. Je vous le dis. OK, alors, si vous n'avez pas d'autres questions pour l'impôt de la partie 4, ça fait le tour. Donc, rappelez-vous ça pour l'examen, peut-être, sur votre feuille de annotation. Ici, deux modes de calcul, mode 1, mode 2, et ça dépend si tu es rattaché ou pas à ta société payeuse. Et c'est peut-être bon de se rappeler aussi la définition de ce que c'est une société rattachée ou pas. Good. Ça complète votre sujet 6. OK, alors, dernière chose, on pourrait dire un peu hors contexte, mais quand même important. Il faut parler un petit peu de TPS et TVQ, mais vous voyez que c'est très, très, très marginal. On va en parler pendant 30 minutes, 40 minutes, tout au plus. Mais je veux juste faire remarquer que ce tableau-là, c'est le tableau que je vous montre au début de chacun de vos sujets depuis votre premier cours de fiscalité. Je vous ai accueillis dans le premier cours de fiscalité 1. Je vous ai dit la structure d'un rapport d'impôt, c'est ça. Et depuis, il n'y a pas un maudit cours qu'on n'était pas à quelque part à l'intérieur de ce tableau-là. On a fait à peu près toutes les lignes, toutes les sections pour un particulier, pour une société. On s'est promenés partout, partout dans un ordre quelconque que vous ne vous rappelez peut-être pas, mais tout a été vu. On pourrait comme dire le cours d'impôt sur le revenu, il est terminé. Le sujet 7, il est un peu hors contexte parce qu'elle n'a rien à voir avec l'impôt sur le revenu. C'est une autre forme d'impôt, les taxes à la consommation. Donc, on est complètement ailleurs. J'ai le goût de vous dire, c'est aussi compliqué et aussi complet les taxes à la consommation que l'impôt sur le revenu. On fait vraiment de vous des très bons étudiants en impôt sur le revenu. On vous donne quatre cours de 45 heures chacun. Pour ceux qui s'en vont au CPA avec le programme de deuxième cycle dans lequel il y a un quatrième cours de fiscalité, vous allez avoir quatre cours sur l'impôt sur le revenu. Puis là-dedans, 30 minutes, c'est la taxe. Avant, on ne la traitait même pas. Je pense, 30 minutes, c'est la taxe. On pourrait faire quatre cours à 45 heures sur les taxes. Il y a du jus là-dedans, en masse. Quand tu es fiscaliste, tu fais une carrière soit en taxe, soit en impôt sur le revenu. C'est deux expertises aussi challengeantes l'une que l'autre. C'est important que vous sachiez minimalement comment ça fonctionne parce qu'imaginez, tu rentres dans une entreprise comme expert comptable et que tu parles avec le dirigeant et que tu ne sais même pas que le taux de TPS au Canada est de 5 %. C'est au moins que vous vous sensibilisez sur comment fonctionne le système et que vous soyez un peu au courant de comment ça fonctionne. Et aussi, sachez qu'à l'examen CPA, le fameux examen final commun, la TPS est matière à l'examen. C'est possible que dans le fameux examen pourrait être admis à l'ordre des CPA qu'on vous pose des questions sur la TPS. Donc, c'est pour ça qu'on en parle un petit peu. Je vous dis qu'au Québec, il y a deux taxes, des taxes à la consommation, la taxe sur les produits et services, qui est la taxe fédérale, et la TVQ, la taxe de vente du Québec, qui est celle de la province. On en a deux, une fédérale et une provinciale. Les deux sont administrés par Revenu Québec. Donc, Revenu Québec, qui est l'agence du revenu du Québec, si vous préférez, est mandatée par le gouvernement fédéral. C'est elle qui gère toutes les questions de TPS et TVQ. Donc, quand même que tu auras une question sur la TPS, qui est la loi fédérale, n'appelle pas à Ottawa. Tu appelles à Revenu Québec. Toute question sur les taxes, TPS et TVQ, c'est avec les fonctionnaires du gouvernement du Québec qu'on dit ce qu'on a. Les taux de taxes, je crois que vous les savez. Si vous ne les savez pas, c'est bon que vous les appreniez. Donc, actuellement, le taux de TPS est de 5 % du prix de vente. Le taux de TVQ est de 9,975. Donc, si j'achète une paire de souliers à 100 $, il va falloir que je paye un 5 $ de TPS et un 9,98 de TVQ. Donc, le commerçant va encaisser 114,98. Disons 115 pour fin de discussion. Vous comprenez que le commerçant, il est mandataire du gouvernement. Ce 15 piastres-là, de plus qu'il vous a chargé, ça ne lui appartient pas à cet argent-là. Le gouvernement, pardon, le commerçant va prendre cet argent-là à titre de mandataire du gouvernement et va le remettre au gouvernement. Donc, le commerçant n'est qu'un mandataire là-dedans. C'est un in puis un out pour lui. Il perçoit puis il redonne. Pour nous, le consommateur, c'est une dépense finale. La taxe à la consommation, ça vise vraiment le consommateur final. Qui doit s'inscrire au taxe? Si vous avez un client qui vous dit « Je me pars une nouvelle entreprise, moi je vais vendre des bébelles sur Internet ou je vais vendre des bébelles à des clients en Ontario, est-ce qu'il faut que je m'inscrive au taxe? Vous allez répondre quoi? Oui? Vous allez répondre « Oui, il faut s'inscrire à moins que vous soyez en bas de 30 000. » Exactement. Donc, tout le monde doit s'inscrire. OK? Il y a des mythes qu'il faut défaire là. Toute, toute, toute entreprise qui se part en affaires au Québec doit s'inscrire au taxe. Oui, oui, mais je vends 10 000 aux États-Unis, c'est pas grave, tu t'inscris au taxe. Oui, mais je vais vendre sur Internet, c'est pas grave, tu dois t'inscrire au taxe. Tu as beau répliquer n'importe quel argument, si tu es en affaires au Québec, tu dois t'inscrire au taxe. C'est tout le monde sans exception. La seule exception, c'est effectivement, juste avant, j'y arrive à l'exception, c'est quoi les conséquences d'être inscrit? Bien, bien sûr, comme j'expliquais, à partir du moment qu'on s'inscrit au taxe, on devient un mandataire du gouvernement. Donc, à chaque fois qu'on vend des biens 100 en piastres, on récolte 15 piastres de plus pour le redonner au gouvernement. Deuxième conséquence, nous, on va pouvoir récupérer les taxes que l'on paye sur nos intrants. Donc, être inscrit au taxe, ça fait en sorte que toi, comme commerçant, quand toi-même, tu fais tes propres achats pour faire fonctionner ton magasin, tu payes des TPS-TVQ sur tes achats. Donc, ça, on va te les récupérer. Donc, on veut que tu perçoives la taxe auprès de tes clients, tu la redonnes au gouvernement, d'une part, et d'autre part, toutes les taxes que tu payes sur tes intrants, tu n'as pas d'affaires à les payer. On va te les rembourser au complet. Et il faut remettre notre rapport de taxes à temps. On va le voir tout à l'heure, la déclaration de TPS-TVQ, mais vous comprenez qu'à chaque trimestre ou à chaque mois, dépendamment de mon volume de vente, il va falloir que je fasse un rapport au gouvernement. Voici tous les TPS-TVQ que j'ai perçus, que je vous dois. Voici tous les TPS-TVQ que j'ai payés et que je vous demande de me rembourser. Ça, on appelle ça des CTI et des RTI. Donc, le crédit de taxe sur intrants, c'est le remboursement de la TPS qu'on va donner au commerçant sur la TPS qu'il a payé, sur ses intrants, et le RTI, le remboursement de la taxe sur les intrants, c'est la même chose dans le régime du Québec. Donc, le commerçant, lorsqu'il fait un rapport de taxes, il fait le net de ces quatre montants-là. « J'ai perçu tant de TPS, il faut que je la donne. J'ai perçu tant de TVQ, il faut que je la donne. Mais j'ai payé tant de TPS sur mes achats, tu dois me le rembourser. Et j'ai payé tant de TVQ sur mes achats, tu dois me le rembourser. » Il va faire un net de ces quatre montants-là. On va le voir tout à l'heure, un exemple de rapport de taxes. L'exception, c'est les petits fournisseurs. Madame l'a bien dit, les seuls commerçants qui ont la permission de ne pas s'inscrire aux taxes s'ils le veulent. Ils peuvent s'inscrire quand même, c'est un choix, mais ils ne sont pas obligés. C'est des petits fournisseurs. Des petits fournisseurs, c'est des entreprises qui font moins de 30 000 de ventes par année. Donc, effectivement, ton client dont je parlais tout à l'heure qui se part en affaires, s'il fait 6 000 de ventes la première année, il n'est pas obligé de s'inscrire aux taxes. Il peut profiter de l'exception du petit fournisseur. Il peut s'inscrire, par exemple, sur une base volontaire. Parce qu'il y a un avantage à être un petit fournisseur et à profiter de cette exception-là, mais il y a aussi un inconvénient. Vous devinez bien. C'est quoi l'avantage d'être un petit fournisseur? Bien sûr qu'on est plus concurrentiel. Toutes choses étant égales par ailleurs, si mon concurrent vend ses souliers 100 piastres plus taxes, 115, puis que lui, il perçoit un 15 piastres de taxes qu'il redonne au gouvernement, donc il lui reste 100 dans ses poches, moi, je peux vendre les mêmes souliers 115 piastres, pas de taxes. Donc, toute chose étant égale par ailleurs, je suis concurrentiel, je vends 115, puis quand je vends mes souliers 115, c'est 115 dans mes poches, là. Je leur donne pas 15 piastres au gouvernement, je suis pas inscrit aux taxes. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, on a un avantage concurrentiel quand on est un petit fournisseur parce que nos prix ne comprennent pas de taxes. Donc, sur le marché, c'est sûr que c'est intéressant. L'inconvénient, c'est que si on n'est pas inscrit aux taxes, on récupère pas nos intrants. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a deux conséquences du fait qu'on soit inscrit aux taxes. Bien sûr, on devient un percepteur de taxes à la place du gouvernement, mais aussi, on va nous rembourser nos taxes sur intrants. Mais si t'es un petit fournisseur puis tu veux te sortir du système, ne pas t'inscrire aux taxes, tu n'auras pas droit à tes remboursements de taxes sur intrants. Donc, peut-être peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui est le plus avantageux, l'avantage inconvénient, puis choisir de t'inscrire ou pas. D'habitude, c'est avantageux. La plupart du temps, l'avantage est plus important parce que d'habitude, tu as plus de revenus que d'achats. C'est pas mal le but quand on se lance en affaires, d'avoir plus de revenus que d'achats. La plupart des entreprises, souvent c'est intéressant cette fameuse exception-là accordée aux petits fournisseurs. Oui? Est-ce qu'un petit fournisseur qui s'aspect au début de l'art de l'achat de l'achat de l'achat de l'achat de l'achat de l'achat de l'achat? Je ne pense pas. Je ne pense pas. La possibilité de choisir de s'inscrire, mais le choix doit être respecté jusqu'à la fin de l'exercice au cours duquel le choix a été fait. Peut-être qu'à l'année à la fin de l'exercice, peut-être qu'il peut se repositionner sur ce choix-là, effectivement, mais pas en cours d'exercice. C'était ça ta question? Good. OK. Maintenant, au Québec, ou dans la loi, dans les lois sur les taxes, il y a trois types de ventes possibles que les commerçants peuvent faire. Il y a des fournitures, ça veut dire des ventes. Des ventes taxables, détaxées, exonérées. 95 % de vos achats, c'est des fournitures taxables. Vous le savez, dans une semaine, on en paye-tu de la taxe? Tu vas au restaurant, tu vas t'acheter des souliers, tu vas dans un magasin, tu en payes tout le temps de la taxe. Il y a quelques biens qui sont détaxés ou exonérés. Avez-vous des exemples à me donner? Juste pensez à votre vie de tous les jours, pensez à une semaine normale où vous allez faire des achats. Y a-tu des achats que vous remarquez qui sont moins taxés ou pas taxés? Les livres, il n'y a pas de TVQ, effectivement. L'épicerie. Quand tu vas à l'épicerie, il n'y a pas beaucoup de taxes sur ta facture d'épicerie. Tous les aliments de base sont détaxés. La pharmacie, si tu vas acheter des médicaments, ça va être détaxé ou exonérés. Je vais vérifier ça. Je pense qu'ils ne rentrent dans aucune des trois catégories. Tout est détaxé là-bas. Ils ne doivent même pas être assujettis à la taxe. Le fameux livre qui s'appelle La loi sur la TPS, la loi sur le TVQ, ne doivent même pas être assujettis à ça. Mais ils ont leur propre loi indienne. Oui? Des articles pour la santé. Oui, effectivement. Good. Donc, fournitures taxables. Si on fait des fournitures taxables, c'est 95 % des cas, comme je vous disais. Comme commerçant, tu es obligé de percevoir la taxe et on va te permettre de récupérer tes intrants. Deuxième scénario, détaxé. Détaxé, tu es inscrit aux taxes quand même. OK? C'est juste que la loi, ce qu'elle dit, c'est que si tes fournitures sont détaxées, tu dois faire la même chose que ceux qui ont des fournitures taxables. Sauf que le taux de TPS et le taux de TVQ que tu charges, au lieu d'être de 5 et de 9.975, sont ramenés à zéro. Donc, théoriquement, tu perçois la taxe chez tes clients, mais au taux de zéro. Ça revient à dire que tu ne perçois pas de taxes auprès de tes clients. Mais comme tu es inscrit aux taxes, tu peux récupérer tes intrants. Donc, les gens, les entreprises qui font des fournitures détaxées ne perçoivent, bien, en tout cas, ils perçoivent une taxe au taux de zéro, donc ne perçoivent pas de taxes, mais puisqu'ils sont inscrits, ils peuvent réclamer leur CTI et leur RTI. C'est pas mal le meilleur des mondes. Donc, effectivement, tous les produits alimentaires de base sont des produits, des fournitures détaxées. Donc, quand vous allez à l'épicerie, tout ce qui est produits alimentaires de base, il n'y aura pas de taxes là-dessus, ou en tout cas, un taux de zéro, c'est la même chose. Puis là, c'est plein d'exceptions, il y a même des exceptions qui ont fait des articles dans les journaux tellement que c'est bizarre. Parce qu'une épicerie, ça ne vend pas juste des produits de base, ça vend aussi des produits prêts à consommer. La logique, c'est comme de dire si tu vas à l'épicerie puis tu achètes quelque chose qui est mangeable tout de suite, ce n'est pas un produit de base. Donc, quand tu achètes un poulet tout cuit, produit taxable. Quand tu achètes des chips, taxable. La liqueur, taxable. Quand tu achètes un yogourt, six petits yogourts, taxable, parce que tu peux le manger tout de suite. Mais si tu achètes un gros litre de yogourt, pas taxable, parce qu'il faut que tu le verses dans un plat avant de le manger. Donc, c'est plein, plein, plein d'exceptions. Les gens en épicerie digèrent ça. C'est tout ça que ça revient à dire. Pas de chips, pas de liqueur, tu n'es pas rien prêt à manger. Tu as vraiment acheté des produits alimentaires de base. Ils sont détaxés les médicaments. Donc, quand tu vas à la pharmacie, tu achètes des médicaments sous ordonnance, il n'y a pas de taxe là-dessus. Et comme madame disait, certains appareils médicaux, cannes, béquilles, fauteuils roulants. Finalement, exonérer. Ça, exonérer, c'est différent. Tu ne t'inscris pas aux taxes. D'accord? Tu ne charges pas de taxes et tu n'as pas de CTI, RTI. Tu es complètement hors régime. C'est comme si tu étais dans un monde où la taxe n'existe pas. Donc, la location résidentielle, quand vous payez le loyer à votre propriétaire, ce n'est pas taxable, ça. C'est complètement exonéré. Donc, votre propriétaire ne vous charge pas de taxes et ne récupère pas ses intrants. Vente de maison usagée. Quand on vend une maison usagée à quelqu'un, on ne vend pas la maison plus TPS plus TVQ. Différents services de santé, les garderies, comme madame avait dit. Donc, ici, vous avez un résumé des trois possibilités. Fournitures taxables, détaxées, exonérées et l'impact sur notre rôle de percepteur et notre possibilité de récupérer nos intrants. C'est bon? C'est bon? Je vais vous montrer ici un exemple de comment ça fonctionne la taxe à valeur ajoutée telle la TPS, la TVQ. Première chose qu'il faut que vous compreniez, les taxes à la consommation, ça ne vise qu'une seule personne, le consommateur final. Ça, c'est convenu, c'est entendu, il n'y a aucune exception à ça. La volonté des gouvernements lorsqu'ils mettent des taxes à la consommation, c'est que la seule personne qui doit en payer, c'est vous et moi, le consommateur final. Autrement dit, tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne de production d'un bien, prenez l'exemple d'un meuble que j'achète chez le meuble de Tanguay, ils ont acheté le meuble d'une usine de fabrication. L'usine de fabrication a acheté son bois d'une usine de sillage, disons. Tous ces intermédiaires-là, les taxes à la consommation, ce n'est pas eux qui doivent les payer. Eux ne doivent pas payer de taxes. C'est seulement, seulement le consommateur final. Avant, la TPS a été instaurée au Canada, je sais que je suis enregistré, je ne crois pas que j'ai la bonne date à dire, mais il me semble que c'est au début des années 90. Avant ça, on avait aussi une taxe à la consommation, mais ce n'était pas une taxe à valeur ajoutée. Ça fonctionnait mal. Pourquoi je dis que ça fonctionnait mal? Imaginez qu'on mette une taxe en place et qu'on dise à toutes les entreprises, quand vous vendez un bien, avant de charger la taxe, assurez-vous que vous vendez bel et bien le bien au consommateur final. Parce que c'est juste lui qu'il faut qu'il paye la taxe. Donc, si vous vendez votre bien à un intermédiaire qui va faire d'autres choses avec et qui va leur vendre encore, bien, chargez-y pas la taxe. Mais si c'est un consommateur final qui vient, lui, tu lui charges. Moi, tu vas appliquer ça. Imagine, tu es une usine de fabrication de meubles ou tu es une usine de sillage et quand tu vends ton bois à telle compagnie, il ne te met pas de taxe parce que lui, il dit, oui, mais je vais m'en servir pour d'autres choses. Puis, tu le vends à un gars qui est un consommateur final ingérable. Donc, la taxe à valeur ajoutée a simplifié ça beaucoup en disant on ne se casse pas la tête maintenant. À chaque fois que tu fais une vente, tu charges les taxes sans exception. Et la personne à qui tu as chargé les taxes, s'il n'est pas le consommateur final, on va lui rembourser au complet. C'est ça la logique. On charge des taxes à tout le monde dans toutes les instances du processus de fabrication et la personne qui a acheté un bien puis qui a payé les taxes puis qui n'aurait pas dû parce qu'il n'est pas le consommateur final, il va demander un remboursement puis on va lui donner. Les fameuses CTI, RTI. Tout ça marche très bien. Taxe, remboursement de taxes. Paiement de taxes, remboursement de taxes. Tout ça marche très bien. Puis, le dernier coco, c'est moi puis toi qui s'en va acheter un bien puis qui paye la taxe puis qui se retourne puis hop, il n'y a pas de remboursement. C'est sûr, ça va finir comme ça. Alors, regardez un petit exemple. On a une usine de sillage par exemple qui va vendre du bois disons ici, on a une usine de sillage qui va vendre des planches de bois à l'usine de fabrication. On présume que ça n'a rien coûté, le bois, je pars mon problème avec un zéro pour fin de discussion. Mais donc, elle vend son bien à une compagnie qui va fabriquer des meubles. L'usine de sillage, elle ne se casse pas la tête, elle charge TPS-TVQ. Ça fait que la compagnie, elle va charger sur 300 piastres, 15 piastres de TPS puis 30 piastres de TVQ pour 45 piastres de taxes. Et elle va le remettre au gouvernement. Ici, vous avez la colonne « Qu'est-ce qui rentre dans les coffres du gouvernement? » L'usine de fabrication, elle, elle prend les planches puis elle fait un meuble. Elle vend le meuble 400 piastres. Elle va vendre le meuble à amemblement Tanguay, le magasin de vente au détail. L'usine, ici, ne se pose pas la question « Je cherche les têtes que je ne les charge pas. » « Tes charges, c'est sûr. » Donc, 20 piastres de TPS, soit 40 piastres de TVQ pour 60 piastres de taxes. Mais qu'est-ce qu'elle va dire, l'usine de sillage, pardon, l'usine de fabrication de meubles qui vient de percevoir les taxes? Elle va dire « Oui, mais les taxes que j'ai payées tantôt, rembourse-moi-les. Je ne suis pas le consommateur final. » Donc, ce 45 $-là, ici, on va le rembourser à l'usine de sillage. Donc, l'usine de sillage va remettre 15 piastres au gouvernement, c'est-à-dire 60 piastres de nouvelle taxe perçue moins 45 qu'il faut lui rembourser. Donc, il va rentrer 15 piastres dans les coffres du gouvernement. Étape suivante, l'usine de fabrication de meubles vend son meuble 400 piastres à ameublement tangué. Et vous, vous allez acheter le meuble 1000 piastres. Donc, bien sûr, sur le meuble, on va vous charger TPS, TVQ, on va vous charger 150 piastres de taxes. Mais, ameublement tangué va dire « Attends un peu, là, moi, j'ai payé des taxes sur mes intrants. Le 60 piastres de taxes que j'ai payé sur les intrants, vous me le remboursez. » Donc, ameublement tangué perçoit 150 piastres de taxes. On lui en doit 60 en remboursement. Il va donc en verser 90 au gouvernement. Le dernier coco de la chaîne, c'est toi qui as acheté le meuble 1000 piastres. Retourne-toi vers le gouvernement pour dire « Hey, je peux-tu me faire rembourser mon 150 piastres? » Hein, ça finit là. Non, c'est toi qui assure. Donc, dans tout ce processus-là, il s'est payé 150 piastres de taxes. Pas une cent de plus, pas une cent de moins. Et qui l'a payé, ces 150 piastres-là? Le consommateur final, au complet. Il n'y a pas un maudit intermédiaire qui a payé de la taxe. Ce n'est pas à lui que ça revient. Tous ceux qui en ont payé, se l'ont fait rembourser au complet. Pourquoi on appelle ça une taxe à valeur ajoutée? Remarquez à quel rythme les rentrées d'argent rentrent au gouvernement. Ça aussi, c'est intéressant. À l'étape 1, ils rentrent 45 piastres au gouvernement. À l'étape 2, ils rentrent 15 piastres au gouvernement. À l'étape 3, ils rentrent 90 piastres au gouvernement. Les taxes rentrent au gouvernement au fur et à mesure que les entreprises font des bénéfices. C'est comme si les entreprises temporairement finançaient un peu le gouvernement en disant « Tiens, je te donne un peu de taxes pour l'instant, tu me la redonneras plus tard. » Ça fait que l'argent rentre tranquillement au gouvernement. Ce qui est le fun pour le gouvernement, c'est que son 150 piastres, il n'est pas obligé d'attendre que « Tiens, chéablement tanguée ». Pas en tout. Ça fait longtemps que ça a commencé à rentrer, son 150. Il y en a 45 qui sont rentrés là, 15 qui sont rentrés là, puis le reste est rentré à la troisième étape du processus. Donc, les taxes rentrent 30. À chaque étape, il y a des taxes qui rentrent au gouvernement. C'est comme si les entreprises prêtaient cet argent-là temporairement au gouvernement parce qu'on leur rembourse, bien sûr. La journée que toi, tu arrives à la fin du processus, là, tout le monde va être remboursé et tu vas être le seul payeur final. Donc, ça marche bien. C'est beaucoup plus facile à gérer pour les entreprises. Si on regardait un rapport de taxes maintenant, je vais prendre n'importe lequel des trois entreprises, on pourrait regarder ça ressemble à quoi un rapport de taxes où tu dois déclarer ces quatre montants-là, c'est-à-dire TPS, TVQ que j'ai perçus et que je dois remettre au gouvernement versus les intrants CTI, RTI sur mes intrants qu'il faut me rembourser. Prenons Amébleman Tanguay puisque c'est lui que j'ai mis en gris. Ça ressemble à ça, son rapport de taxes. Donc, Amébleman Tanguay dit « Moi, j'ai perçu 150 $ de taxes. Il faut que je le donne au gouvernement. Mais vous me devez, le gouvernement, 60 $ de taxes que j'avais payé sur mes intrants. Donc, au net, on va remettre 90 $. À quelle fréquence les compagnies doivent produire des rapports de taxes comme ça, vous pensez? Une fois par année, une fois par mois? Ça dépend. Ça dépend du volume de vente. Donc, dépendamment de ton volume de vente par année, ça se peut qu'on te demande de faire des déclarations de taxes plus souvent. En terminant, une chose qui est super importante pour une entreprise, c'est de ne pas être en retard dans sa remise de taxes. dans toutes les obligations qu'une entreprise peut bien, dans toutes les relations qu'une entreprise peut bien avoir avec le gouvernement, celle qui est pénalisée avec le plus de sévérité, c'est le non-respect des remises de taxes. Le gouvernement est intraitable là-dessus. Parce que le gouvernement dit que c'est un acte de confiance. On demande aux entreprises de jouer le rôle du gouvernement, de jouer le rôle des percepteurs. Ce n'est pas à eux cet argent-là. Quand tu perçois 15 $ de taxes sur une paire de souliers de 100 $, de 15 $, ce n'est pas à toi, il est au gouvernement cet argent-là. Aucune tolérance. Si tu es en retard, je pense que c'est des 20 % d'intérêt, à peu près les taux d'intérêt, c'est faramineux. Parce que si on veut vraiment, on trouve que c'est un geste de confiance qu'on attribue envers les entreprises en leur demandant de faire la perception des taxes à la place du gouvernement, Dieu sait qu'il ne ferait pas qu'un entrepreneur garde ces taxes-là pour lui, puis on comprend que ça doit aller dans les fonds publics. Donc, je pense que ça illustre bien le fonctionnement. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Bien, ça va être ça. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, ça a repris un petit peu moins de temps. Ça a fini par le faire même le sujet 7. Donc, je vous propose, on prend une petite pause, disons une vingtaine de minutes. À midi, pardon, à 1h20, il y a un autre problème qui vous attend encore une fois sur l'impôt de société. Il va falloir, il faut continuer à vous pratiquer. C'est important parce qu'il va y avoir un bon problème d'impôt des sociétés à l'examen, c'est certain. Il faut gagner en vitesse, il faut gagner en fluidité, il faut que ça commence à avancer, ces résolutions-là d'impôt de société. Donc, il y en a un dernier à faire, donc je vous encourage à rester là avec moi tout à l'heure. Puis, on va finir pas trop tard vu qu'on va se donner peut-être 1h20, on va se donner jusqu'à 2h30. je ferai le défi K-Hout, le dernier défi K-Hout à 2h30 tout à l'heure. C'est bon? Merci. 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 Merci.